... Merci, M. le ministre. Nous passons la parole au Comore. M. le Président, M. le Président de la Commission, M. et Mme les Commissaires, chers collègues, M. les ambassadeurs, membres de délégations. D'abord, c'est avec plaisir de me trouver parmi vous aujourd'hui et prendre la parole très brièvement, je l'espère, pour ne pas trop m'attarder et ne pas rester longtemps. Je voudrais d'abord remercier le Président de la Commission, M. Jean Ping, ainsi que toute la Commission, pour son implication dans le processus démocratique engagé depuis plusieurs années, mais qui est consolidé à travers l'implication de l'Union africaine. Le rapport qui a été fait a été rédigé en décembre, donc pendant le processus électoral, raison pour laquelle les rédacteurs de ce rapport n'ont pas pu insérer dans les dispositifs du rapport les résultats tels qu'ils se sont déroulés dans ce processus. Le deuxième tour des élections a eu lieu le 26 décembre 2006, et ce, conformément aux accords qui ont été signés par toutes les parties, et surtout, avec l'accompagnement de la Commission, paix et sécurité, et dans le cadre de ces accords, je voudrais annoncer ici, mes chers collègues, M. le Président, que la passation aura lieu pour parachever ce processus le 26 mai prochain entre le Président Sambi et son successeur, Ikililu, tel que ça a été stipulé dans les accords. Donc je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à consolider la démocratie, nos institutions dans le pays, et l'Union africaine s'est impliquée, on ne peut que remercier ici présent. Cette stabilité tant recherchée dans le pays, dans nos pays en général, plus particulièrement au Comand, est en face de devenir une réalité, en tout cas ça l'est depuis quelques années, mais très sincèrement, la stabilité au Comand peut-elle réellement être définitive ou être réellement acquise dans le contexte régional et surtout de ce qui a été évoqué ici présent par mon collègue de la Tanzanie sur la question de l'île comorienne de Mayotte ? Peut-on réellement trouver une réelle stabilité au Comand dans cet archipel tant que cette présence de la France, tant que la présence de la France n'a pas pu être, en tout cas tant qu'une solution ne sera pas trouvée à cette question ? Mais au-delà de la question des Comores, je pense que c'est toute la région qui est concernée, puisque effectivement, dans le déséquilibre créé de par la présence de la France à Mayotte, c'est un déséquilibre artificiel qui est alimenté économiquement par la France, malheureusement. Vous savez que Mayotte, aujourd'hui, a un budget de 1 milliard, quasiment d'euros, soit 30 fois plus ce que l'État comorien peut en dépenser pendant un an. Peut-on accepter humainement, moralement, que cette situation continue dans cet archipel où Mayotte, il n'y a que 200 000 habitants, donc le tiers de la population de l'archipel ? Peut-on sincèrement accepter, tout en connaissant les conséquences dramatiques que cela engendre aujourd'hui dans cet archipel ? Vous savez qu'à l'heure actuelle, depuis l'instauration de Visa, en 1994, il y a eu 7 000 morts comptabilisées, reconnues par les statistiques, qui font que les Comoriens désirant se rendre dans l'archipel Sœur, très souvent, dans l'île Sœur, se trouvent pris dans des naufrages, dans ces traversées, qui ne séparent Mayotte, au reste de ces îles Sœurs, que de 60 kilomètres. Cette situation est préoccupante parce que, très sincèrement, ce déséquilibre fait qu'aujourd'hui, les Comoriens tentent d'émigrer vers là où il y a la richesse, cette richesse qui n'est pas due, en réalité, à une création de richesse locale, une productivité compétitive locale, mais à de l'argent, à des transferts d'argent venant de la métropole, de la France et l'Europe vers Mayotte. Voilà la question de fonds que nous souhaitons très brièvement en parler, puisque je remercie également l'ambassadeur du Malawi qui est président du COREP, puisqu'il a bien voulu insérer le projet que nous avons donné et que nous espérons que ce rapport, en tout cas, cette proposition sera la nôtre, nous tous, dans cet hémicycle et qu'il sera adopté. Une décision similaire a été rendue, notamment, il y a deux ans, dans la décision EX.EL de décembre 488.14, mais j'espère que, également, cette résolution, cette décision, sera, encore une fois, relancée pour que, enfin, nous puissions trouver une solution. Bien entendu, il y a également les résolutions des Nations Unies, notamment, celle du 31 avril 1976, qui a condamné, de manière non équivoque, toute consultation ultérieure sur l'île comorienne de Mayotte. Pardonnez-moi, mes chers collègues, parce que la départementalisation sera... ant un coup, la réception, la réception que l'île, – Sous-titrage FR 2021